Média, midi, l'heure du Grand Journal. Anna Rocha. A la une, la journée du Sénégal à Dubaï. Le Sénégal présente aujourd'hui ses atouts économiques et les grandes réalisations dans le domaine du développement des infrastructures de transport. Trois mois après les incidents survenus au CM de Anne, les auteurs des actes inciviques notés lors de la fermeture des classes passées vont présenter leur excuse. Ce sera demain en présence du ministre de l'Éducation nationale à l'occasion de la rentrée scolaire. Ces élèves pourront ensuite réintégrer leur classe. Veille de rentrée des classes pour les élèves, des moments de retrouvailles. Pour la plupart, ils ont hâte de reprendre le chemin de l'école. Un reportage de Kumbassanian Fai à suivre. Le tour d'horizon de l'actualité internationale, ce sera avec Georges Dété Diop. Juste après lui, la page des sports de Cherti Dian Dian est en fin d'édition. Point de vue, le Sénégal a l'honneur ce mercredi à Dubaï. Quelle retombée suite à cette expo universelle. Débat aux environs de midi 35. Bonjour à tous. Demain, jeudi 14 octobre, jour de rentrée des classes pour les élèves. L'occasion pour les élèves du CM de Anne de présenter leurs excuses après les incidents notés lors de la fermeture des classes passées. C'est devant le ministre de l'Éducation nationale qu'ils devront lire leurs mots d'excuses juste après la levée des couleurs. On écoute là-dessus l'inspectrice d'Académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, interrogée tout à l'heure par Koumbassan Dianfaye. Nous allons visiter avec le ministre deux écoles. L'école actuelle du Langue d'Angor, qui est un complexe, et ensuite le CM de Anne. Je peux vous dire que depuis l'année dernière, enfin à la fin de l'année dernière, vers le début des vacances, nous avons vécu des moments assez douloureux où les élèves sont exprimés d'une façon que nous, nous n'aimerions pas avoir dans notre environnement scolaire. Et pour corriger cela et permettre au ministre de faire une allocution sur le retour aux valeurs citoyennes, nous avons organisé une cérémonie de levée de couleurs au CM de Anne, là où il y a eu ces débordements des élèves. et le gouverneur sera là-bas, le ministre sera là-bas, il y aura la fanfare également, et le service civique, et de petits discours, un message des élèves, c'est-à-dire ceux qui avaient commis cette violence qu'on avait prise. Donc ils vont présenter un mot d'excuse auprès de la communauté, et maintenant ils vont présenter des slogans sur l'éducation à la citoyenneté, au civisme, à la non-violence, etc. Il y a des écoles qui sont en train de nettoyer, pour le moment, normalement ça devait se faire depuis longtemps, mais bon, c'est toujours comme ça. Il y a des écoles qui sont vraiment fin prêtes, maintenant il y en a qui sont en train de continuer, jusqu'à présent, en tout cas, nous avons fait une ronde, les établissements, les chefs d'établissements s'activent, pour que demain, les établissements puissent accueillir les élèves, et commencer donc les enseignements d'apprentissage, comme on veut le faire chaque année. Toujours dans le secteur de l'éducation, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo reçoit à l'instant le G7, le G20 n'a pas été convié à ces discussions, d'où leur amertume. Actuellement, Pape Mamoudoukan, secrétaire général du Sud-Est et les autres membres du G20 se devant la porte du ministère pour demander à être reçu. On écoute Pape Mamoudoukan, joint au téléphone par Seydou Nourouba. Comme vous le savez, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a convoqué le G7 pour démarrer son fameux plan de monitoring concernant l'accord signé entre les organisations syndicales le 17 février 2014. Et au même moment où nous vous parlons, le G7 est entré d'ici avec le ministre. Sans le G20. Alors nous, nous sommes constitués aujourd'hui avec tous les secteurs généraux du G20 devant le ministère pour exiger notre présence, n'est-ce pas assez pour parler. Parce que comme vous le savez, nous sommes signataires de cet accord-là du 17 février qui parle de ces points comme le DMP, comme les parcelles, comme le paiement des rappels et autres. Actuellement, nous comptons effectivement accueillir le ministre là où le G20 pour que le G20 soit présent à cette rencontre. Nous sommes là devant ses portes, devant ses locaux. Comme vous le savez, nous sommes dans une république, n'est-ce pas organisée, avec des institutions. Et nous sommes aussi aujourd'hui des syndicats légalement constitués et conformes à la législation, conformes au code du travail, conformes aussi aux conventions ratifiées par le Sénégal, notamment la convention. Et si on n'existe pas, nous allons les déranger, nous allons faire un sitting devant le ministère pour que les autorités sachent que nous sommes dans un pays légal. Nous sommes des légalistes. Et comme convenu, nous devons participer à toutes les rencontres organisées par le gouvernement du Sénégal. Pape Mamoudoukan a l'instant secrétaire général du SIDELS, donc, qui se prononçait suite à cette rencontre entre le ministre des Finances et le G7 pour le suivi du protocole d'accord signé avec les syndicats d'enseignants. Demain, à Djamnyadjo, l'ouverture de la seconde réunion des parties prenantes au 9e Forum mondial de l'eau, Dakar 2022, il sera question, entre autres, de délibérer sur les travaux effectués en vue de l'élaboration du programme final du Forum. Mais déjà, le secrétaire exécutif souligne que l'accès à l'eau demeure une préoccupation en Afrique. Abdoulaye Sen, il s'appelle, Abdoulaye Sen, qui était l'invité des RFM Matin. Malheureusement, quand on regarde l'accès à l'eau dans le continent africain, on se rend compte que nous sommes à des niveaux très bas, de l'ordre de 60% pour l'ensemble du continent. Ce qui signifie que 4 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau de façon sécurisée. Et cela interpelle. Nous avons l'accès à l'eau, mais nous avons aussi l'accès à l'assainissement. qui va avec. Et si j'en viens à l'accès à l'assainissement, nous sommes à peine à 40%. Ce qui veut dire que là, les chiffres encore sont plus bas. C'est ça qui nous impose de devoir remobiliser tous les acteurs, en commençant bien sûr par les États et les gouvernements, mais la communauté internationale, pour trouver les moyens, les financements, les infrastructures, qui nous permettront d'assurer un accès universel à l'eau. Et l'eau est devenu aujourd'hui un droit humain depuis 2010, reconnu par les Nations Unies. Et tous les États doivent s'imposer de trouver les modalités et les systèmes leur permettant d'assurer cela. Le Sénégal est un pays certainement exemplaire en la matière en Afrique, parce que quand on parle d'un taux d'accès de l'ordre de 90%, le Sénégal a déjà dépassé les 90%. Mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il restera des Sénégalais qui n'ont pas accès à l'eau, le problème reste un problème immense à prendre en charge. Et le Forum a l'ambition, justement, de replacer la trajectoire qui aurait dû nous permettre en 2030, globalement, partout dans le monde, d'atteindre l'accès universel à l'eau, de pouvoir se bonifier. Et le 9e Forum mondial de l'eau est prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022 sur le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Ce mercredi, c'est la journée nationale du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020. L'objectif, donc, est de présenter les réalisations du Sénégal dans le développement des infrastructures de transport, notamment les aéroports, les ports, les voies ferrées et la connectivité digitale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations avec notre envoyé spécial sur place. Il est midi, 9 minutes. A présent, l'actualité politique est d'abord retour sur les violences préélectorales survenues lundi dernier à Ziguinchor. La radio de Durbel et Mamadou Diop de Croix alertent. Il y a danger. Ils invitent l'État à prendre ses responsabilités et les leaders politiques à sensibiliser leurs militants sur les bonnes pratiques pour briguer le vote des Sénégalais. Pape Balagueïa. 48 heures après les affrontements de Beaucotte, la question de la violence préélectorale occupe les débats. En visite à Daro Mousti, Mamadou Diop de Croix, de la JIPADS condamne et invite l'État à prendre ses responsabilités. Cette violence dans la politique doit être évitée. Je considère également que l'État est responsable de la sécurité des citoyens. Et dans une période comme celle-ci, qui est une période préélectorale, période électorale où la tension monte, l'État doit être extrêmement vigilant, doit prendre ses responsabilités, sécuriser ce type de rencontre, sécuriser les leaders politiques parce que sinon ça ne marche pas. Les actes qui font foison pratiquement à la veille de toute échéance électorale, Senghan Senghor, secrétaire général adjoint de la Radeau de Djourbel, juge que les leaders politiques doivent donner le bon exemple aux militants. On sent un peu que les esprits commencent à se surchauffer alors que la campagne n'est même pas ouverte. Nous lançons un appel à tous ces responsables politiques. Ils doivent parler à leurs militants. Pour nos interlocuteurs, il faut un débat d'idées à la place de ces pratiques qui n'honorent guère le Sénégal. Parce que nos responsables politiques aussi doivent dire à leurs militants que la bataille, c'est au niveau des urnes. Mais ce n'est pas dans la rue. Parce que faire de la politique, ce n'est pas faire de la violence. La passe d'armes entre les camps d'Ousmane Sonkou et de Doudouka à Ziegenchor, objet de tous les débats, il est temps de calmer les ardeurs selon nos interlocuteurs. Une manière d'éviter encore les événements de mars dernier. Papa Balagé, Mbake, Radio Futur Média. Un moment de job de croix qui était à Darwousti pour mobiliser ses sympathisants en perspective des locales. Le colonel de gendarmerie à la retraite, Sonkou Fati, réagit aux accusations d'Ousmane Sonkou contre la police nationale selon le coordonnateur des organisations de la société civile de Sédou. Les forces de défense et de sécurité ne méritent pas d'être chargées de la sorte. Propos recueillis par l'Aminba. Je voudrais exprimer toute ma peine un moment d'indignation par rapport aux propos tenus par M. Ousmane Sonkou à Jiguinchor suite à des altercations et à imposer ses partisans à ceux de M. Doudouka où ils traitaient la police nationale de police politique. Je crois que la police en particulier, les forces de défense et les secrétaires en général ne méritent pas de têtes de qualification. Vu leur passé, leur présent sur le plan national et sur le plan international. Donc, pour un citoyen qui se place dans la grande catégorie des présidentiables, donc qui aspire à des fonctions de la République, je crois que de tels propos ne riment pas avec la dignité de ses fonctions. C'est un discours à éviter, à éradiquer du langage public qu'on puisse aller vers des élections apaisées. Dans la bataille pour la conquête de la mairie de Matam, le maire sortant contre-attaque Mamadou Mouridjaou déclare être le meilleur candidat pour la ville. Déclaration faite lors d'une assemblée générale. Correspondance Ali Bandelian. Attaqué violemment par l'un des quatre prétendants à son fauteil, la réaction du maire de Matam ne s'est pas faite attendre. Mamadou Mouridjaou estime d'ailleurs qu'il est le seul candidat légitimant. Chacun de nous a le droit de se positionner. Je pense que si on voit toutes les réalisations de Matam de 2010 jusqu'à nos jours, Matam devrait avoir un seul candidat. Non, je pense que vous êtes Matam, moi, vous pouvez en témoigner. Je pense que je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais voté quand même pour le président de la République. Si on considère quelqu'un comme un opposant, même s'il vous lui montre un kilo d'or, il vous dira c'est du zinc. Comme pour démontrer toute son assise dans la ville, Mamadou Mouridjaou a présidé une assemblée générale à la mairie de Matam en présence des délégués de l'ensemble des quartiers où une résolution a été élue par Aboudiko. Nous voulons faire une déclaration sur la candidature du maire l'honorable débité Mamadou Mouridjaou. De coutume, c'est le parti qui investit. Mais aujourd'hui, nous avons voulu montrer à la face du monde parmi les 558 communes du Sénégal, Matam est en train de lancer un ton particulier. La population de Matam, 90% voire même 95% des électeurs ont décidé aujourd'hui de déclarer officiellement la candidature de Mamadou Mouridjaou à la mairie de Matam. Au cours de cette rencontre, on a eu d'un meeting de démonstration de force. Les différents orateurs n'ont pas mis des gants pour tirer sur les adversaires de Mamadou Mouridjaou comme pour dire tout simplement que la bataille des locales à Matam est sérieusement lancée. Matam, Ali Bandelnyan, RFM. Dans la course au poste de président du conseil départemental de Guinguinéou, les jeunes ne veulent investir le directeur général du fonds d'entretien routier autonome. Ces jeunes dénoncent une mauvaise gestion de l'actuel président du conseil départemental. Plus de précisions avec notre correspondant Pam Maïdjaou. Les jeunes de la mouvance présidentielle de Guinguinéou ne veulent plus voir le président du conseil départemental grigé de la liste de Beno Bokoyakar. Ces jeunes qui furent sa gestion portent leur choix sur Mamadou Fahy. Cheikh Fall porte parole des jeunes de Beno du département de Guinguinéou. Nous jeunes du département investissons la candidature de M. Mamadou Fahy pour diriger la liste de la coalition Boné Bokoyakar pour non seulement le désenclaver mais également assurer les rampes de l'émergence de cette collectivité territoriale. Ces jeunes prédisent une défaite de la coalition si une autre personne que le directeur du fonds d'entretien routier autonome est choisie candidat au conseil départemental de Guinguinéou à Blah Indiaï. On ne peut pas contester les choix du président de la République mais on peut lui dire dès à présent que si une autre personne est choisie candidat la coalition va forcément perdre les élections. Dans le département de Guinguinéou la coalition Beno Bokoyaka risque d'aller aux élections dans la division. Des jeunes ont investi Mamadou Fahy candidat à la candidature pour le conseil départemental et d'après nos informations le président sortant sera aussi candidat à sa propre succession RFM Koulak par Mbaye Diyaou. L'actualité internationale Avec nous Georges Détier Diop Bonjour Georges Bonjour Anna Le sommet de la francophonie prévu en Tunisie a été reporté Le sommet a été officiellement reporté d'un an ce mercredi il devait avoir lieu à Dyerba en novembre la décision a été motivée en grande partie par la situation politique en Tunisie C'est le nouveau bar Il s'agit de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser le sommet dans des conditions optimales selon les différents communiqués de l'organisation internationale de la francophonie et du ministère tunisien des affaires étrangères qui précise dans son communiqué les discussions ont abouti au consensus des représentants des états membres concernant la Tunisie hôte du sommet et le report de la date de sa convocation sur l'île de Gerba en 2022 afin d'assurer une large participation au plus haut niveau et de ne pas le tenir à distance fin de citation RFI de noter que le président tunisien Kaïs Saïd depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a deux mois avant de procéder d'abord à la suspension du parlement et une partie des chapitres de la constitution le mois dernier la tenue du sommet de la francophonie devenait de plus en plus complexe la mort accidentelle d'un soldat français au Mali il est décédé à la suite d'un accident lors d'une opération de maintenance à Tombouctou c'est la ministre des forces la ministre des armées Florence Parly qu'il a annoncé ce matin sur Twitter nous restons au Mali et toujours avec l'armée française qui a débuté la phase finale de la base de Kidal dans le nord du pays vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne selon le porte-parole de l'état-major français le dernier convoi logistique est parti pour Gao hier dans la matinée un détachement de Barkhane restera sur place pour les dernières formalités administratives et logistiques en Algérie le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika a été condamné par un tribunal à deux ans de prison ferme Saïd Bouteflika a été reconnu coupable d'entrave au bon déroulement de la justice il était poursuivi avec d'autres responsables pour incitation à falsification de documents officiels abus de fonction entrave à la justice incitation à la partialité de la justice et outrage à magistrats Demain jeudi à la Maison Blanche le président Joe Biden reçoit son homologue du Kenya au Kenya selon un communiqué de Washington les deux dirigeants vont aborder la relation bilatérale entre les deux pays ainsi que le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux merci beaucoup Georges Détien on vous retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse de ce mercredi parole aux auditeurs l'actualité comment c'est vous ? moi je pense que vous ouvrez réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité bonjour du lundi au vendredi vous avez la parole le Sénégal a l'honneur ce mercredi à Dubaï quelle retombée suite à cette expo universelle débat tout à l'heure avec Morsar premier vice-président de la chambre de commerce de Louga et président directeur général du comptoir commercial d'Auridja également nous serons en ligne avec Chimer Ndiaye secrétaire générale de la chambre de commerce de Dakar la page des sports avec Cherti Diang Diagne bonjour chère bonjour à vous Anna et Ravi de Routes un plaisir partagé le Sénégal qui fait désormais focus sur le dernier tour des qualifications au mondial 2022 de football et oui les Lyons ont réussi la passe de 4 avec une quatrième victoire en autant de sorties et c'est pour ensuite donc se qualifier pour le dernier tour barrage de ses qualifications du mondial 2022 prévues au Qatar ce dont se félicite le président de la FSF la fédération sénégalaise de football Augustin Saint-Germain qui se projette déjà vers le futur je voudrais me féliciter bien vivement de cette belle victoire de nos Lyons ici en terre sud-africaine contre la Namibie la deuxième victoire en 4 jours qui nous permet de composter le seul ticket pour donc la phase de barrage des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde cette phase de barrage qui se jouera en mars il faut magnifier le professionnalisme de notre équipe de nos joueurs qui ont montré une belle maîtrise de leur sujet sur les deux confrontations face à une équipe qui il faut le dire nous a donné du fil à Rotor qui était très bonne très engagée avec un bon fighting speed donc finalement on peut dire que nous avons eu les bons résultats mais aussi la bonne opposition pour pouvoir aller de l'avant et féliciter aussi l'ensemble des joueurs pour leurs belles prestations on est qualifié deux matchs avant terme c'est tout à fait rare pour être signalé même si avec le Sénégal depuis 5 à 6 ans c'est devenu monnaie courante ça montre le niveau que nous avons atteint et la régularité que nous avons après ça nous donne aussi une marge qui nous permet de nous projeter sur deux matchs en novembre qu'il faudra tout faire pour gagner pour rester dans notre dynamique mais aussi qui vont servir de préparation à la prochaine canne et certainement aux matchs de barrage en mois de mars le mois de mars justement pour les matchs de barrage qualificatifs à cette coupe du monde d'ici là les lions seront édifiés sur leur prochain adversaire premier au classement FIFA en zone Afrique les lions pourront éviter certaines grosses cylindrées et ça devrait être un tirage dirigé nous écoutons Chertidiane Fall ex-chargé de communication de la fédération sénégalaise de football à l'époque de la première qualification du Sénégal à une phase finale de coupe du monde c'était en 2002 nous l'avons parlé ce matin compte tenu de la qualité de nos joueurs les clubs où ils jouent que ça soit en France en Angleterre en Italie si on pouvait comparer le Sénégal aux autres équipes je pense que le Sénégal peut considérer qu'aucune équipe africaine ne devrait lui résister étant donné mais par ailleurs il faut reconnaître que la vérité du terrain n'a rien à voir avec le statut de favori les matchs ne se jouent pas a priori moi ce que j'aurais souhaité par contre c'est que dans cette seconde phase la formule qui sera utilisée soit une formule TAMI devant permettre de sortir les meilleures sélections africaines parce qu'au bout du compte qu'est-ce qu'on recherche c'est que notre continent soit bien représenté à la coupe du monde donc ce serait pas bien qu'on fasse une formule qui met tout le monde dans un panier où les meilleurs pourraient s'affronter que le Sénégal se retrouve face au Nigeria face à l'Algérie ou au Maroc etc. parce que je pense qu'actuellement si on regarde le football africain comme il est structuré la qualité des équipes les résultats de ces dernières années les équipes qui semblent se détacher qui se retrouvent au haut du plateau c'est des équipes comme l'Algérie le Sénégal le Maroc le Nigeria l'Egypte moi je verrais bien ce groupe représenter l'Afrique à la coupe du monde et la suite de cette page des sports Chertidiane rugby féminin à 15 le Sénégal joue sa survie au tournoi de Tunis oui c'est à l'occasion de son match prévu tout à l'heure à partir de 14h30 les Lyonnes qui vont affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire après la défaite face à la Tunisie le Sénégal qui veut gagner avec la manière pour intégrer le top 8 africain nous aurons le résultat d'ici à ce soir merci beaucoup Chertidiane prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h à présent le reportage du jour à 24h maintenant de la rentrée des classes pour les élèves elle est prévue demain 14 octobre après celle du corps enseignant des moments de retrouvailles pour les élèves et pour la plupart ils ont hâte de reprendre le chemin de l'école même si d'autres veulent encore profiter encore un peu des vacances un reportage signé ils sont des élèves de l'élémentaire du moyen et du secondaire et si certains disent en avoir marre des vacances assez de temps passé à la maison d'autres par contre n'ont pas encore la tête à cela Mohamed Tengay faisait la classe de SEM 1 pour cette rentrée il doit faire le SEM 2 Ameth dit vouloir retrouver ses camarades de classe après des mois de vacances je vais reposer à l'école pour voir mes amis demain je vais à l'école pour m'inscrire un autre plus âgé Mathilde Safar la jeune fille ne veut plus rien des vacances assez dit elle son envie c'est de reprendre les cours revoir ses amis et sa maîtresse parce que j'en ai marre quoi de rester tout le temps à la maison à ne rien faire c'est pour cela que je veux aller à l'école moi j'ai eu mon entrée en 6ème et mon chef ça fait pas longtemps et ma maîtresse me manque la dernière fois je suis allée la voir le voici 1 en classe de seconde lui dit n'avoir pas la tête à la reprise il veut encore profiter des vacances parce que je veux encore profiter les vacances je vais parler avec eux je suis au achat c'est pour cela la rentrée pour les élèves prévus ce jeudi après que les enseignants ont regagné les classes depuis lundi après 3 mois de vacances passées bonjour je suis très confus très 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 confus j'avais exigé à ma fille vraiment de bien travailler elle a tellement bien travaillé qu'elle a décroché son bac mais je n'ai pas les moyens de financer ses études supérieures mais toi aussi il fallait faire comme moi j'ai pris une assurance à Nsia V depuis que mon fils était à la maternelle Nsia Etudes est une solution accessible à tous les parents mon enfant bénéficie d'une bourse annuelle pendant 3 à 5 ans ou du versement d'un capital et le financement des études supérieures de mon enfant est sécurisé même en cas de décès du parent souscripteur pour plus d'informations appelez-nous vite au 33-889-6020 33-889-6020 ou le 77-821-1010 ou allez simplement sur notre site internet www.ncaassurance.sn le saviez-vous ? avec Nsia V vous pouvez suivre en temps réel vos cotisations et le montant de votre épargne vous pouvez également faire toutes vos opérations depuis chez vous avec votre téléphone votre tablette ou tout simplement votre ordinateur grâce à notre application Nsia ChapChap téléchargez Nsia ChapChap sur Play Store ou envoyez un SMS ou 77-821-1010 Nsia le vrai visage de l'assurance et de la banque Nsia Assurance vous offre votre revue de presse la revue de presse de Georges Dettidiop Sonko, Doudouka presque partout les deux hommes jouent les prolongations après les affrontements entre militants de l'APR et de PASTEF lundi à Ziegenchor Lass et Réoumi le soulignent d'ailleurs attaque contre attaque accusation contre accusation Sonko et Doudouka se renvoient à la responsabilité Sonko contre attaque Doudouka menace c'est ainsi que Tribune résume la situation en effet c'est le leader de PASTEF qui a ouvert le bal des conférences de presse d'après affrontement Sud Quotidien rapporte que le leader du PASTEF charge le directeur général de l'AIBD qui l'accuse d'être à l'origine des violences qui ont occasionné des blessés enquête se fait l'écho de ses propos selon lesquels les partisans de Doudouka avaient quadrillé le quartier Sonko n'a pas fait qu'accuser le responsable de l'APR il a aussi mis en garde Vox Populi fait état de sévère mise en garde pour lui ce qui s'est passé lundi ne se reproduira plus ou alors les conséquences seront désastreuses Vox Populi comme le témoin souligne qu'il a aussi dénoncé un comportement indigne d'une police républicaine et la tient responsable de ce qui s'est passé pendant ce temps le journal Le Quotidien met en évidence ce qu'il appelle les mots d'une bataille Ousmane Sonko qualifiant le directeur général de l'AIBD de nain politique déclare que c'est Makissal son alter ego réplique de Doudouka je montrerai à Sonko que je suis son père en politique Doudouka qui si l'on se fie à Vox Populi a listé lors de sa conférence de presse les mensonges de Ousmane Sonko il confie que Sonko est venu devant chez lui et il a eu la confirmation que c'est lui qui en a fait la demande pour Doudouka c'est donc de la préméditation il ajoute je le cite que Sonko le veuille ou pas il va venir dans l'arène de Ziegenchor parce que lui Doudouka est candidat à la mairie les locales justement source A révèle que Makissal a déjà choisi les responsables qui vont en découdre avec l'opposition et la publication des noms va arriver plus tôt que prévu selon source A ce sera dans le courant de ce mois d'octobre entre le 21 et le 22 précisément à la une de les échos Baragay qui défie le parti démocratique sénégalais et confirme son adhésion à Yéoui à Scannoui selon le journal il a dit assumer son choix car devant prendre ses responsabilités face à l'attitude de son parti pour lui malgré le respect qu'il voue à Maitre Abdoulayeouad qu'il considère comme un père il ne peut ramer à contre courant des intérêts du peuple et de Yomble Baragay s'exprimait hier lors de l'inauguration du centre commercial Al-Martoum de Yomble Sud un coup d'œil dans l'observateur il est surtout question de la communication gouvernementale le réveil des vieux démons l'Obs relève que l'affaire du trafic des passeports diplomatiques qui secoue l'Assemblée nationale a encore réveillé les démons de la communication gouvernementale et fait appel à une grosse question est-il si difficile de défendre le chef de l'État et son régime parfois accusé à tort ou à raison sur des dossiers à relance populaire en tous les cas le directeur général du soleil Yachambay qui prend chaque fois la défense du chef de l'État confie dans le journal que se taire face aux attaques contre le président c'est une marque de déloyauté l'observateur qui revient par ailleurs sur l'affaire du bébé mort brûlé le journal du groupe futur média informe que le pédiatre la clinique de la Madeleine l'infirmière et la nurse sont placés sous mandat de dépôt quant au directeur de la clinique il est sous contrôle judiciaire les sports pour terminer retour sur le match Namibie-Sénégal de samedi dernier match comptant pour les qualifications de la coupe du monde Qatar 2022 les lions qui ont battu la Namibie 3 buts à 1 à Soweto en Afrique du Sud ainsi selon record les lions sont les premiers qualifiés au barrage le quotidien stade ajoute que pour ces barrages le Sénégal pourrait rencontrer l'Egypte la côte d'Ivoire ou le Cameroun à vos kiosques et bonne lecture bonjour je suis très confus très 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 confus j'avais exigé à ma fille vraiment de bien travailler elle a tellement bien travaillé qu'elle a décroché son bac mais je n'ai pas les moyens de financer ses études supérieures mais toi aussi il fallait faire comme moi j'ai pris une assurance à NciaVie Ncia Etude à Roussamadom depuis que mon fils était à la maternelle Ncia Etude est une solution accessible à tous les parents mon enfant bénéficie d'une bourse annuelle pendant 3 à 5 ans ou du versement d'un capital et le financement des études supérieures de mon enfant est sécurisé même en cas de décès du parent souscripteur pour plus d'informations appelez-nous vite au 33 889 60 20 33 889 60 20 ou le 77 821 10 10 ou allez simplement sur notre site internet www.nciaassurance.sn le saviez-vous ? avec NciaVie vous pouvez suivre en temps réel vos cotisations et le montant de votre épargne vous pouvez également faire toutes vos opérations depuis chez vous avec votre téléphone votre tablette ou tout simplement votre ordinateur grâce à notre application Ncia Chap Chap téléchargez Ncia Chap Chap sur Play Store ou envoyez un SMS ou 77 821 10 10 10 Ncia le vrai visage de l'assurance et de la banque Ncia Assurance vous a offert votre revue de presse Point de vue Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour Midi 32 minutes sur RFM nous sommes en ligne avec Chimer Ndiaye le secrétaire général de la chambre de commerce de Dakar Bonjour M. Ndiaye nous sommes également avec Morsar le premier vice-président de la chambre de commerce de Luga et président directeur général du comptoir commercial d'Audeja bonjour M. Sarr bonjour M. Sarr vous êtes présentement sur place à Dubaï cette journée du Sénégal quels sont les acquis pour le moment ou bien si vous voulez est-ce qu'il y a disons un intérêt pour le pavillon sénégal aujourd'hui oui 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 il y a un intérêt pour le pavillon sénégalais aujourd'hui nous sommes venus ici pour vendre le produit du Sénégal vraiment nous sommes très contents ici et puis nous sommes ensemble avec tous les opérateurs privés je suis le président d'ensemble de commerce le président le vice-président d'ensemble de commerce de l'opérateur d'économie je suis maintenant cherché des partenaires maintenant en partenariat avec l'exportation de la gomme arabie et l'industrie aussi c'est ça qu'on est venu ici mais nous sommes vraiment vraiment contents de ce que nous avons dit aussi nous avons commencé à parler avec les partenaires ici au Dubaï il y a des investisseurs qui sont déjà intéressés par ce que vous proposez il y a des investisseurs qui sont déjà intéressés dans tous les domaines dans le domaine de l'exportation de la gomme et producteurs de la gomme au niveau de Sénégal aussi l'industrie des mines et des carrières qui sont ici qui sont intéressés maintenant le thème global de cette expo c'est surtout par rapport au progrès technologique avec les différentes réalisations que le Sénégal a dans ce sens notamment le BRT le projet Smart Sénégal est-ce que concrètement on a des promesses de partenariat de coopération ou pas du tout oui 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 on a promis de partenariat avec Dubaï ils soient intéressés au Sénégal ils sont en train de chercher dans tous les domaines pour coopérer avec le Sénégal Chimère Ndiaye vous êtes avec nous qu'est-ce qu'on doit attendre de cette semaine cette exposition cette participation plutôt du Sénégal à cette expo universelle une grande vitrine internationale oui si vous nous permettez je commencerai d'abord par saluer cette participation du Sénégal à cette rencontre internationale qui est désormais estampillée dans tous les agendas et que ça permet à notre économie après quasiment deux ans de crise économique et sociale liée à la pandémie Covid-19 de pouvoir s'imposer au niveau de l'efficacité internationale permettre d'abord aux décideurs au niveau de l'état central de vendre le PAPE2A parce que c'est l'occasion pour les autorités de le faire depuis un bon moment c'était très difficile d'aller vendre la diplomatie économique du Sénégal et aujourd'hui c'est l'occasion également pour l'état du Sénégal de développer de permettre également à son secteur privé de promouvoir tout ce qui est partenariat public-privé également de permettre à un secteur qui a été fortement impacté par la Covid de se relancer je veux noter le secteur du tourisme mais maintenant oui allez-y permettre également également aux institutions consulaires que nous sommes d'aller également promouvoir des projets structurants permettre aux entreprises au point de vue individuel de pouvoir déporter le réseau le réseau est-ce que en présentant aujourd'hui toutes ces infrastructures qui ont été réalisées notamment en ce qui concerne le transport avec le TER ce qui est en train d'être fait avec le port de Dayan et tout est-ce que c'est pour venir renforcer le budget qui a été dégagé pour cela ou bien c'est surtout pour dire aux investisseurs on a déjà fait ça on a d'autres projets vous pouvez venir investir Oui, effectivement c'est ça l'expo universitaire va permettre à l'état central de pouvoir montrer aux potentiels investisseurs de leur montrer leur savoir-faire leur expertise et les réalisations c'est la raison pour laquelle c'est important de vendre ce qui est déjà fait c'est mieux de dur à des investisseurs venez financer nous avons un climat oui, il faut montrer d'abord l'existence et l'existence par rapport à ces projets que vous venez de citer tout à l'heure répondait à des besoins réels parce que nous en ce qui nous concerne nous avons déjà mené à l'époque il y a 4 ans de cela une étude sur la mobilité urbaine qui posait un problème au niveau de la capitale donc nous saluons ces projets structurants que l'état du Sénégal est en train de mener et je pense qu'il y aura un effet contagion ça va permettre à d'autres investisseurs présents au niveau de l'expo Dubaï de venir investir financer d'autres projets structurants de l'état parce qu'il ne faut pas perdre de vue avec la Covid il y a une mise à jour des projets prioritaires de l'état donc ça va permettre à l'état de pouvoir convaincre d'autres investisseurs pour venir quand même financer d'autres projets concrètement en tant que secrétaire général de la chambre de commerce de Dakar qu'est-ce que vous attendez au sortir de cette participation sénégalaise à l'expo de Dubaï ce que nous attendons c'est à deux niveaux au niveau macroéconomique une relance des activités permettre également de réduire le déficit de la balance commerciale à travers beaucoup de contrats qui seront négociés et signés et aussi des investissements des projets de l'état et côté microéconomique commencé par nous-mêmes nous avons des projets structurants que nous comptons aller vendre à des investisseurs et permettre également à tous nos ressortissants les entreprises sénégalaises de pouvoir gagner négocier signer des contrats ce qui permettra bien sûr à une éventuelle reprise de l'activité économique qui aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt a été fortement influencée par les FNF de la crise Merci beaucoup Chime Rondiai secrétaire générale de la chambre de commerce de Dakar on termine avec Morsar je vous le rappelle il est sur place à Dubaï premier vice-président de la chambre de commerce de Luga Morsar vous êtes toujours avec nous Oui Oui Spécifiquement pour Luga qu'est-ce qu'il faut attendre de cette expo universelle excusez-moi Oui si on attend pour les investisseurs dans l'industrie surtout parce que là-bas nous avons des industries là-bas on attend que les partenaires viennent là-bas qui nous renforcer sur la capacité d'investisseurs à Luga spécifiquement vous avez besoin de quoi prioritairement à Luga Oui ils ont besoin d'investir dans l'industrie créer des industries à Luga Oui créer de l'industrie d'abord il y a certaines industries qui ont un peu de problèmes ils manquent de financement maintenant il faut qu'on s'est bien partenariat avec le Dubaï c'est comme ça qu'on relance tout ce qui est un peu lent là-bas pour que ça soit très bien pour la région de Luga C'est une ville un peu morte Luga économiquement parlant il faut investir sur quoi concrètement dans quel secteur ils ont investi dans le domaine de l'industrie par exemple nous nous avons dans les carrières nous avons dans les mines là-bas nous avons aussi voulu encore investir dans le producteur de la gomme arabique et puis pour créer de l'industrie pour atomiser la gomme pour l'exportation que ça c'est plus rentable par rapport on exporte la gomme brute c'est ça qu'on cherche c'est ça D'accord est-ce que vous êtes confiant qu'après cette expo vous pourrez avoir les partenariats nécessaires pour mener à bien ces projets Oui oui nous sommes confiants quand même nous sommes confiants avec ces aidants de Dubaï là vraiment nous sommes confiants depuis ce matin le président de la République a ouvert les sciences et puis nous sommes dans le forum maintenant maintenant les Dubaïens ils sont là maintenant on attend tout seulement que les féditions demi-après-demi pour voir ce qui résume le temps D'accord merci beaucoup Moursar premier vice-président de la chambre de commerce de Luga président directeur général du comptoir commercial d'Aouda Dja midi 41 minutes c'est la fin de cette grande édition d'information merci beaucoup à Abdoulaye Diop à la mise en onde merci à Yassine Pouille au digital régie d'antenne Pape Umar Djaou réalisation Seydoun Rouba et Barthélémy Ngom merci à toute la rédaction retour de l'info dans moins de 20 minutes ce sera la grande édition d'information en Wolof avec Mohamed Gardez l'écoute tout de suite à l'eau présidence merci chez vous bonne écoute à l'éton à l'éton